Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais procéder à un tirage de cartes sur une question qui m'a été posée par Laurent H. Qui voudrait savoir si les USA vont attaquer prochainement l'Iran. Effectivement, dernièrement, M. Trump a essayé d'intimider l'Iran. Donc là, Laurent voudrait savoir s'ils vont attaquer pour de bons l'Iran. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle... C'est pas un oracle cette fois-ci, pardon. C'est l'oracle de Ray White. C'est un tarot. Et donc, je brasse les cartes. Et je pose donc la question, est-ce que les USA vont-ils attaquer l'Iran prochainement ? Alors, je vais tirer trois cartes. Première. J'ai le 4 de bâton. Voilà. Alors, le bâton signifie tout ce qui est passion, les motivations, les désirs. Et le 4 de bâton, à l'endroit, signifie que M. Trump est heureux de montrer sa suprématie, qu'il a le pouvoir, qu'il est au-dessus de tout le monde. Donc, effectivement, il a voulu titiller un petit peu l'Iran, mais pour montrer son pouvoir et sa suprématie mondiale. Mais est-ce qu'il veut vraiment les attaquer ? Moi, je pense qu'il veut vraiment montrer que c'est lui le plus fort. Après, attaquer, je ne ressens pas. Mais il veut montrer sa puissance, ça c'est sûr. Ensuite, deuxième carte. J'ai le roi de Pentacle. Je vous montre. C'est les deniers. Et il est sorti à l'envers. Donc, c'est tout ce qui est argent. Donc, le roi signifie... Voilà, c'est le pouvoir, en fait. C'est ce que je vous disais. Il veut montrer sa suprématie, son pouvoir, au niveau de l'armée, de sa puissance militaire et financière. Voilà, il a voulu montrer sa suprématie, son pouvoir, aussi bien financier que militaire. Et qu'il fait ce qu'il veut un peu. Il pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Et donc, il veut intimider et montrer vraiment sa suprématie. Ensuite, à l'envers, j'ai la reine de Pentacle. Donc, je vous la retourne pour vous. Donc, cette reine, à l'envers, ça veut dire que c'est une personne un petit peu... Qui est intéressée par le pouvoir. Qui aime... Je la remontre à l'envers. Qui aime montrer qu'il est au-dessus de tout le monde. Et il ne fait pas de sentiments. C'est ce que je ressens avec cette carte. Il ne fait vraiment pas de sentiments. Peu importe ses agissements, du moment qu'il montre que c'est le plus fort. C'est vraiment... Oui, c'est le sentiment que j'ai. Effectivement, lui, il est heureux, là. Il est heureux d'avoir montré que c'était lui le plus fort. Il montre son pouvoir. Il montre qu'il peut faire ce qu'il veut, quand il veut. Voilà, il pense avoir tous les pouvoirs. D'ailleurs, bon, c'est une... Les USA, on sait qu'ils ont la suprématie économique, financière. Ils sont très puissants. Mais il le sait. Et du coup, il en joue. Et avec, donc, la reine de Pentacle à l'envers. Ça montre que c'est quelqu'un qui ne fait pas de sentiments. Et peu importe, du moment qu'il montre sa suprématie, son pouvoir. Oui, c'est ce que je ressens. Après, je peux toujours recouvrir ces deux cartes-là. Parce que pour moi, la première, elle est claire. Il a voulu montrer vraiment sa suprématie. Il est content. Voilà. Ensuite, j'ai la carte 9 d'épée à l'envers. Donc, je vous la remets à l'endroit. Oui, vous la voyez. Donc, les épées, c'est tout ce qui est la force, le pouvoir, justement. Et le 9 d'épée est sorti à l'envers. Ça veut dire que pour eux, le fait de montrer... Enfin, les USA, le fait de montrer qu'ils sont supérieurs, ça les apaise. Là, du coup, pour eux... On va parler plus de M. Trump, du coup, qui représente les USA. Pour lui, M. Trump, en montrant sa suprématie et son pouvoir, ça l'apaise. Ça le réconforte dans le sens où il écrase tout le monde et il a l'impression d'être au-dessus de tout le monde. Donc, il montre son pouvoir. Et les autres, ça remercie. Donc, en envoyant quelques bombes. Il me semble qu'il a envoyé des bombes. Donc, c'est pour montrer sa suprématie. Et ça l'apaise. Il est content, ça l'apaise. Il se dit, voilà, je suis bien le meilleur. Ensuite, j'ai le... Toujours d'épée, décidément. J'ai le 6, mais à l'envers. Toujours. Donc, je vous le remets à l'endroit pour que vous voyez bien la carte à l'endroit. Mais c'est le 6 d'épée à l'envers. Alors, mais il va rester... À l'envers, signifie qu'en fait, la situation reste figée. Donc, on a la réponse. Donc, on a la réponse pour Laurent et tous ceux qui sont intéressés par cette question. Ça veut dire qu'effectivement, il veut juste montrer sa suprématie, son pouvoir sur les autres. Il est content. Il a réussi son coup pour montrer vraiment que c'était lui le plus fort au niveau financier et militaire. Surtout sur l'Iran. Et cette carte nous dit qu'en fait, la situation reste figée. Il n'y aura pas de suite par rapport à ça. Donc, pour répondre à la question, les USA vont-ils attaquer l'Iran ? Non. C'était juste pour montrer la suprématie et le pouvoir des USA sur le reste du monde et surtout sur l'Iran. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question et que vous avez aimé la vidéo. Si oui, vous pouvez liker. Et je vous dis à très bientôt, les papillons. Sous-titrage ST' 501